bonsoir bonsoir à toutes et à tous bonsoir youtube pour le replay donc on est sur l'ultime épisode en stream de medieville au menu de ce soir c'est tout simplement zarok on va regarder directement dessus directement sur le niveau final et donc le le boss final dont on a fait les deux premières phases la dernière fois et qu'on va refaire là du coup parce que forcément un boss on peut pas le scinder en phase sinon ce serait trop simple et ensuite on fera les âmes perdues et on va essayer de faire ça très rapidement on verra sur le moment ce que c'est je vous réexpliquerai de toute façon c'est pas un souci mais il s'est passé des choses entre la dernière fois et aujourd'hui j'ai fait des choses en off j'ai fait des choses en off parce que il nous manquait des choses et l'idée c'était que je platine le jeu platiné en jeu notamment sur la ps4 c'est à dire avoir 100% des trophées donc un trophée un succès un haut fait vous appelez ça comment comme vous voulez selon la plateforme que vous êtes d'habitude néanmoins medieville est une exclusivité playstation 4 pour le moment mais normalement ça sera une expérience exclue jusqu'à la fin donc ce sont des trophées et il ya plein plein trophées des idées dizaines trophées et l'idée c'était que je les obtienne tous pour avoir le méta trophée et donc le platine donc au dessus des trophées or mais il se passe que j'avais pas tous les trophées la dernière fois il y en a certains j'avais complètement raté et j'allais clairement pas les faire en stream c'est ça être long c'était serait pu être chiant et voilà et vous connaissez ma dextérité en jeu qui est du niveau 0 donc ce que j'ai fait c'est que je les ai fait en off et pour vous rappeler je prends j'ai la liste des trophées sous les yeux on va faire ça ensemble donc le méta au fait c'est sauveur de galomère obtient tous les trophées ça normalement on l'a ce soir je dis bien normalement ensuite il ya le trophée termine tous les niveaux du jeu là on va l'avoir normalement assez rapidement en en donnant une dérouillée à zarok ensuite il ya un trophée que j'ai fait sans le vouloir en off c'était de déverrouiller toutes les entrées du grand livre de galomère je pensais le faire en stream ça et il se trouve qu'il nous manquait une seule et unique entrée et je l'ai eu en off sans faire exprès donc je vais vous montrer au bon moment faites moi penser du coup à ce que je vous montre le livre dès qu'on peut histoire qu'on puisse avoir la narratrice qui nous raconte la dernière page le roi des godets s'était récupéré tous les calices ça on l'avait déjà eu en termes de trophée de boss l'été gardien du cimetière on les a eu le démon vitrail on l'a eu néanmoins le démon du vitrail y avait un autre trophée lié à lui c'était de le battre uniquement avec notre bras sans aucune autre arme juste notre bras et du coup je les fais en off voilà et je les fais du premier coup j'étais content et là si je gère bien le montage attention ça va faire que ça va couper et là il va y avoir le replay de cet enregistrement parce que je l'ai clairement enregistré du boss vitrail avec uniquement le bras clap et pour ceux qui sont en stream vous le ouvrez sur le replay c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! 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 Ensuite, il y a deux trophées qu'on n'a pas encore. C'est lié aux âmes perdues qu'on fera après, après Zarok. On le fera dès qu'on peut. Ensuite, il y avait Extermine le serpent de Galomère en termes de trophée. Ça, on l'avait raté, c'est le serpent rouge méchant qui nous a démonté la gueule dans le canyon de Potence. Et en fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas le tuer. Il faut juste le taper cinq fois avec l'épée magique. Et ça, pareil, je suis allé le faire en off et ça, c'était clairement pas intéressant. C'était facile à faire au final, donc ça, je ne l'ai pas enregistré. Voilà. Après, il y a quoi d'autre ? Ah oui, les flacons de vie. Les flacons de vie, c'est tout simplement notre vie, nos barres de vie avec les flacons au-dessus. Et il se trouve qu'il nous en manquait un et un seul. Et j'ai beaucoup cherché pour savoir où est-ce qu'il était le dernier. Et en fait, il était tout simplement dans le champ d'épouvantail. On l'avait déjà pris. Mais il se trouve qu'un petit peu plus tard, les épouvantails nous avaient démonté la gueule. Et je n'étais jamais allé le récupérer. Et j'ai eu du mal à le retrouver parce que j'avais complètement se dapé des détails. Mais voilà, je suis allé le récupérer. Ensuite, du coup, j'ai un neuvième flacon de vie en plus. Donc j'ai une nouvelle barre de vie en plus. Coucou Nino qui arrive sur le chat. Ensuite, il y avait récupéré 10 000 pièces. Ça, je ne sais plus si on l'a eu la dernière fois ou si on l'a eu en off. Voilà, mais en gros, c'est cumulé 10 000 pièces au total. Ça, c'est fait parce que oui, forcément, il nous manquait de l'or pour racheter une arme que les gobelins nous ont volé. Et pareil, il fallait aller farmer de l'or en off pour aller racheter les armes. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé farmer de l'or pour aller racheter les armes qui me manquaient, faire le plein de munitions, etc. Réenchanter tout ce qui avait à réenchanter. J'ai un petit peu abusé sur farmer l'or parce qu'au final, j'ai fermé trois fois plus que ce que j'avais besoin. Et j'ai envie de dire, tant mieux, ça sert toujours. Après, il y a eu un trophée. Ça s'appelle Roublard à l'ancienne qui est tout simplement d'essayer un code de triche du jeu original. Alors, il y a bien écrit « Essayer ». Ça ne veut pas dire que ça active un code de triche. Et bien sûr, ça donne un trophée. Donc, forcément, ça a été fait aussi en off. Mais ça n'a rien... Enfin, en termes de gameplay, ça n'a rien changé. Il n'y a pas de triche, c'est rien. C'était juste d'essayer. C'est bien... C'est très bien décrit dans le trophée. « Le diablo-train. Terrasse les mechas diablotains et leurs conducteurs en trépide. » Ça, c'était fait dans les champs d'épouvantail. On l'a vu en stream. « Obtenir toutes les armes. » On l'a vu aussi. « Éliminer 30 ennemis avec les pétons noyantes. » On l'a vu. « Lancer 42 cuisses de poulet. » Ça, je crois qu'on l'a fait en off. Oui, je l'ai fait en off, ça. Oui, ah oui, parce qu'il me manquait des cuisses de poulet. Et pour récupérer des cuisses de poulet, la seule façon, c'est de refaire la quête des fourmis. Enfin, la quête de la sorcière qui nous demande de récupérer les 7 ambres dans le niveau des fourmis. Et forcément, je me suis retapé le niveau pour récupérer des cuisses de poulet. Et du coup, ça nous a donné... Enfin, le fait de lancer les cuisses de poulet, ça m'a permis d'avoir le trophée. À noter que lancer des cuisses de poulet sur un ennemi, idéalement des zombies, des morts-vivants, ça les transforme eux-mêmes en poulet rôti. Et en fait, quand on les mange, ça nous permet de récupérer de la vie. Et du coup, ça a été fait en off. Si j'ai le temps, je vous montrerai juste comment ils se transforment en poulet rôti. On verra. Ensuite, il y avait le trophée des 2 quêtes des sorcières, ça a été fait. « Frir une douzaine de diablotins avec la foudre. » Pareil, ça, ça a été fait. Récupérer l'arme des mains du diablotin qui est la JP, on l'a fait. Ah oui. « Ne pas faire de mal à la famille hypnotisée », c'est le trophée « On ne choisit pas d'être fou ». C'est donc refaire entièrement le village endormi, le niveau du village endormi, sans mettre un seul point de dégâts aux villageois. Uniquement aux villageois, pas aux gardes, ça, c'est autre chose. Et ça, pareil, ça a été fait en off. Je ne l'ai pas enregistré, par contre. C'était assez tendu. Vraiment, de ce que j'ai fait en off, c'était la chose la plus compliquée, je pense. Mais ça a été fait. Ensuite, dans les trophées, il y a Meur de cette manière différente. Ça, on l'a vu au cours des différents streams. Pareil, pour boire 32 fioles d'énergie. Enchanter la grande épée, de même. Éliminer un adversaire à la seule force du bras, c'est fait. Ah, voilà. Autre chose qui a été faite en off. Éviter tous les rochers en dévalant la colline du cimetière. Tout simplement, dans la colline du cimetière, quand il fallait remonter en évitant tous les rochers qui étaient en train de rouler, il ne fallait pas prendre un seul point de dégâts. Et ça, ça a été fait en off au bout de la troisième ou quatrième fois. Je vous avoue, j'ai eu un peu de mal. Mais j'ai utilisé le bouclier. J'ai compris comment on utilisait le bouclier, ce qui n'est pas mal. Et ça, ça a été enregistré. Et ça sera sur le replay, normalement, là, maintenant. Et sinon, vous pouvez déjà le voir sur mon Twitter. Ça, je l'ai publié parce que j'étais fier de moi, en fait. Parce que j'ai repris à utiliser un bouclier. Sinon, clap, replay de ça pour YouTube. Sous-titrage ST' 501 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 une bourse et on pouvait avoir beaucoup plus de pièces encore donc bon Aspadin bonjour bonsoir Aspadin ouais ouais fais gaffe sinon on te botte le cul et oui mais bon tu sais je suis toujours pas toujours pas un pro gamer comme on dit bon on s'en fout de la cinématique allez donc là l'idée c'est de heal notre armée bien sûr ils ne sont pas très proches les uns des autres ah il y a du rouge là il y a du rouge c'est pas bon oh la allez 4 et non on a perdu 4 fioles ah yes bon on est quasiment full vie du coup c'est pas mal on reste deux phases on est quasiment full vie attention on spam merde ah là il nous fait ses lasers à la centre-trooper allez on tape on tape il y en a un là merde on a raté attention il y a les oiseaux enfin les oiseaux les oeils volants là du coup il faut qu'on mette c'était quoi c'était l'arbalète les poignards non les poignards ils sont plus simples pour les on va mettre les poignards oh non par contre l'épée mince hop là je sais pas si je l'ai ou pas ah ah ok ah il me saoule là les yeux je suis désolé là je lis pas le chat je crois qu'on a eu un oeil ok ok l'or de machin c'est fait alors ah c'est pas d'un c'est le mot de passe qui c'est le mot cul qui passe pas ouais désolé la modération est assez lée phase 2 pop des zads putain je me croirais sur vous oh salut Nino en fait oui c'est un peu ça non pas celui là oh oh non pas maintenant ah je le tiens magnifique personne ne vingard le puissant zaroc héhéhéh répart toi à mourir fortesque ok allez non trop court court saute fonce j'ai mis qu'un coup ah mince il y a les flac qui restent au sol il y a les flac qui est qui est pas 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 Oh mon dieu c'est quoi ça ? On m'en valait l'instance plutôt hein. J'ai pas compris la première fois il faut le toucher mais c'est pas grave. Putain mais il fait méga mal ! Ok apparemment il faut le toucher en hauteur, on va partir avec l'arc magique. Voilà. Il a l'air bien en forme quand même. Il est con. Allions le retour en effet, c'est pas grave c'était un peu sale idée. Trophée ! 7 morts tellement de mots je l'avoue. Ah j'étais sûr que Gandalf allait venir encore une fois. Oh mon dieu des âmes ! Sous-titrage ST' 501 ! Aspada, honnête, digne d'un James Bond Quelle est cette zone ? Ah, bon ben on rejit hein Ah, bon ben on rejit Le hall des héros, paye tes héros, un infénino. Bon, ben au moins maintenant c'est un héros. Bien, alors c'est la fin du jeu mais c'est pas la fin du stream donc comme pour chaque jeu j'aime bien regarder les génériques parce que pour rendre hommage quand même à tous ceux qui ont travaillé dessus je trouve ça très important comme on dit il faut rendre à César ce qui appartient à César. On va pas dire tous les noms, il y en a beaucoup. Donc le jeu, l'histoire du jeu néanmoins est terminée mais il nous reste à faire ces histoires d'âmes perdues. Il va falloir les retrouver et voir ce qu'elles nous demandent de faire. Donc on va faire ça maintenant. On va essayer d'être très rapide, je le promets pas mais on va essayer d'être très rapide sachant que sur nous on a déjà trois âmes qu'on a prises sur le passage sans le voir et on va suivre ce qu'elles nous disent et aller chercher les autres. On verra bien. Donc en attendant moi j'étais bien ravi de faire ce jeu là. En tout cas je vous disais ça en tout début de stream donc au tout premier épisode. Mais Dieville c'est un jeu qui a 20 ans, il était sorti sur la PS1, je l'avais fait à ce moment là mais depuis je ne me souvenais absolument pas d'histoire. Tout ce que je me souviens si j'avais pris plaisir à le faire et que les graphismes pour l'époque étaient vraiment beaux. Pour l'époque, là aujourd'hui on prend les graphismes de l'époque qu'on les met aujourd'hui, c'est dégueulasse. Clairement c'était dégueulasse. Là le remaster qu'ils ont fait, ils ont vraiment énormément travaillé sur les graphismes et ça se voit et ça fait vraiment plaisir. C'est pas cubique, c'est pas trop géométrique. On va dire ça comme ça. Aspadin, les graphismes sont quand même beaux. Oui ben voilà c'est justement. Nino, le jeu est super cool et ça me rajeunit toujours pas, je te remercie. Et oui il y a 20 ans, forcément il y a 20 ans j'avais 9 ans. Maintenant je vous laisse faire le calcul si vous êtes bon en maths. Donc bon. Mais vraiment j'ai pris plaisir à faire ce jeu, à le refaire. Et du coup je ne pense pas que ça se fasse mais je croise les doigts, je touche du bois pour que le 2, parce qu'il y a eu un 2, soit remaster aussi et qu'on puisse le faire ensemble sachant que l'histoire est encore plus débile. Vraiment. De souvenir ça se passe à Londres et Zarok est de retour. Alors comment, pourquoi, j'en sais rien parce que là quand même, enfin bon. Après sa mort est un peu particulière là, on est d'accord qu'on bat le boss, il se relève, il est en pleine forme, il fait bon, mais je vais quand même détruire le monde avec un séisme et faire écrouler le château. Et celui qui se prend la première pierre dessus alors qu'il était en pleine forme, c'est un peu tiré par les cheveux, même si là du coup il avait des cordes, c'est un peu tiré par les cordes. La PlayStation 1 My God t'es les vieux souvenirs. Ouais, elle est juste à côté de moi d'ailleurs, dans un carton pas très loin. Et c'est plus le jeu de l'époque par contre, mais elle est à côté de moi. D'ailleurs elle est en vente d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent. Vous cherchez sur le bon coup, vous trouverez mon annonce. Je parle bien la PlayStation 1, la 4, je la garde. Bon, on va se préparer pour les âmes perdues. Je vous le dis direct, exceptionnellement, j'ai une page d'internet ouverte parce qu'on va essayer de faire ça vite. Pour le jeu, je n'avais pas du tout internet ouvert. C'est Nino qui m'a aidé vraiment sur le chat quand je galérais, qui elle a essayé de m'indiquer, mais non c'est pas là qu'il faut aller, mais non t'es pas doué, mais non, elle a essayé de sauter sur le filet et que je tombais quand même. Donc voilà, un grand merci à Nino qui a vraiment été très très assidu sur tout tout le stream. Et franchement, si ce n'était pas là, je pense que j'aurais galéré encore plus, donc un grand merci. J'étais la petite aide en plus, non, une grande aide en plus. Aspadin, il y a sûrement en tiré quelques euros. Oui, oui, elle est en vente à un certain prix. Il y a quand même un seul bon coin. Je sais combien ça vaut sur l'argus du jeu vidéo. Donc elle n'est pas excessive, mais je ne la vends pas non plus à 3 euros. Voilà. On va encore dire que les hommes peuvent rien faire sans les femmes. Pfff, super Jake. Non, Aspadin, il ne faut pas exagérer non plus. Mais bon, sans les femmes, je suis désolé, le monde ne tournerait pas du tout. On a besoin des femmes et comme les femmes ont besoin des hommes. Et voilà, c'est tout le monde se complète et est encore heureux. Bon, après, il faut que tout le monde soit mieux représenté dans la société. Et ça, c'est un autre débat et ce n'est pas le sujet. Mais bien sûr qu'il faut plus d'égalité de toute façon et plus de représentation surtout. Rien que ça, ça sera déjà pas mal. C'est vrai qu'il y a des enfants dans le jeu, mais il n'y a pas beaucoup de représentation féminine, voire quasiment pas, à part la narratrice, qui a été rajoutée par la suite. Elle était, sans vouloir dire de bêtises, elle n'était pas de base. Comme le bouquin avec, donc, le bestiaire, n'était pas là de base. Aspadin pour l'alliance. En effet, pour l'alliance. Dans le 2, je crois qu'il y a une demoiselle en détresse à sauver, il me semble. Bon, après, c'est les rôles clichés du jeu vidéo, c'est pareil, c'est un autre débat. Mais, enfin, c'est des choses à changer. En parlant de ça, je vous spoil. Alors, vous êtes les premiers informés. J'ai été interviewé en mois de juillet pour une émission par des jeunes de MJC, pour une émission qui est diffusée sur Radio Galaxy. Et le thème, c'était le jeu vidéo. Et on a évoqué, justement, tous les clichés du jeu vidéo. On a essayé de casser tout ça. Donc, l'émission dure une demi-heure, 40 minutes, je ne sais plus. Et il faudra que je pense à la mettre en podcast sur Ivasan Studio, parce que, mine de rien, c'est une émission assez importante. Et c'est des sujets très, très importants à soulever et, justement, à diffuser. Ce n'est pas parce que c'est moi. Ça peut vrai être n'importe qui. Moi, j'en ai un petit peu rien à foutre. Vous savez que je n'aime pas me réentendre. Mais en termes de ce qu'il a été dit, ce que les jeunes ont compris, ce que les monos, enfin, les monos, les moniteurs, les éducateurs, pardon, ont compris derrière. Il y a des choses à faire en termes d'éducation autour du jeu vidéo, comme dans la société en général. Et je pense que ça sera intéressant. Balavoine, pourquoi Balavoine ? Qu'est-ce que j'ai dit qui a fait penser à Balavoine ? Qu'est-ce que j'ai dit encore comme bêtise ? Est-ce que des références à Balavoine ? Il y en a plein. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai dit ? Il faut me dire, parce que je sais. Demoiselle en détresse. Je n'ai pas la référence, alors, de Balavoine. Il a fait une chanson de Demoiselle en détresse, Balavoine ? Je rate cette référence-là. Je suis désolé, je ne l'ai pas. Bon, le temps qu'il y ait le générique, on va chercher ça. On va perdre un peu de débit sur la connexion, mais c'est pas grave. Puis, il manque à la fibre. SOS d'entérêt en détresse. Oui, mais c'est pas Demoiselle en détresse. Ça n'a rien à voir. Une Demoiselle en détresse et SOS d'entérêt en détresse, ça n'a rien à voir. Mais non, quand même. Je ne vais pas vous la chanter non plus. Je vais avoir une voix très particulière. C'est toi le chien ? Quoi ? C'est chez toi le chien ? Attends, j'enlève le casque. J'entends rien Nino, donc peut-être, mais j'ai... Enfin non, en tout cas, je n'ai pas de chien chez moi pour le moment. À ce matin, j'ai fait le rapprochement terrien en détresse. Pourquoi pas ? Nino, est-ce que j'ai rêvé ? Je ne sais pas. Je t'avoue, je ne sais pas, parce que vraiment, là, j'ai le casque. Peut-être, hein ? Les voisins ont des chiens. Après, si vous voulez faire un rapprochement entre chien et Jake, regardez Adventure Time. Voilà. Comme ça, c'est ceux qui ont la référence. Bon, en attendant qu'il y ait un générique, c'est quoi Eva Sound Studio ? Eva Sound Studio, c'est une association qui produit du contenu radio, du contenu gaming autour de stream et de display sur le tube. et qui couvre certains événements sur la région toulousaine, notamment autour du spectacle vivant. Et il y a des formations, initiations, sensibilisations autour des outils radio, notamment auprès de jeunes en insertion, des jeunes ados, des jeunes adultes. Et il y a avec un peu d'éducation aux médias au passage, sensibilisation à Internet, réseaux sociaux, sécurité, et bien sûr jeux vidéo, parce que sinon, c'est quand même le cœur même de la naissance de l'association. Donc, il faut soutenir ces actions-là et un de ces quatre, je vous ferai un vrai dossier de presse avec une vraie vidéo de présentation parce qu'il y en a de plus en plus besoin parce qu'il y a de plus en plus de projets, d'interventions et je commence à ne plus m'en sortir. Donc, un jour ou l'autre, il va falloir que je me dédouble. Mais voilà, donc, il faut soutenir ces actions-là, c'est important, pas forcément pour moi, même si c'est mon activité principale. C'est important dans le monde tout court, surtout dans la société actuelle où fake news, fake news, fake news partout et les gens n'arrivent plus à chercher une information fiable, n'arrivent plus à savoir ce qui est de la sécurité ou pas sur Internet. Ils n'arrivent pas... Pareil, le jeu vidéo, c'est le premier produit culturel mondial et le deuxième en France. C'est pas rien. Et les gens sont encore dans le cliché le gamer, c'est un mort-vivant devant son PC qui sort jamais. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est juste un gros cliché. Le gamer a une vie sociale, le gamer peut aller voir du spectacle vivant, le gamer a une vie professionnelle, une vie sentimentale, etc. Donc, tout ça, c'est pareil, c'est des clichés à casser et c'est pas facile. C'est vraiment vraiment pas facile et c'est quelque chose de très important qui fait partie de l'éducation à donner aux jeunes aujourd'hui. Ah bah tiens, regardez ce qui apparaît à l'écran. Cette fameuse pomme avec le chapeau. Jusqu'au bout, elle nous aura fait chier. Donc bon. Aspadin, jeu idéal. Ouais, oui, le jeu idéal. C'est bon signe que les projets se cumulent. Oui, c'est bon signe. Mais à un moment donné, j'ai besoin de me dédoubler. De toute façon, Wikipédia, c'est la source sûre. Mais il y a très longtemps. Ah bon, on va pas se retaper l'introduction, en fait, ça relance le jeu. Wikipédia, c'est une source sûre de plus en plus, en fait, pour de vrai. C'est pas des blagues. Wikipédia devient une source très fiable, très sûre. Sous-titrage ST' 501